Bonjour à tous et à toutes pour nous rejoindre sur cette table ronde moyen aérien pour les missions de sécurité civile. Alors très rapidement, pour ne pas déplorer trop le sujet, notre ciel français est sillonné depuis plus de 60 ans par des hélicoptères pour porter secours, que ce soit en mer, en montagne, dans nos campagnes comme dans nos villes. Ils sont un élément clé des missions de sécurité civile et du secours d'urgence. Nous vous proposons, grâce à nos invités, de passer en revue cette histoire riche et faire un focus sur le fonctionnement actuel. Et ensuite ? Bonjour à tous, on va parler effectivement de comment ça fonctionne aujourd'hui, les moyens aériens pour la sécurité civile. Mais on va aussi parler de l'avenir, de l'innovation. Moi, je fais partie du service innovation du Polsafe et c'est vrai que depuis quelques années, on voit un petit peu des thématiques clés qui ressortent. Donc les questions du drone, des systèmes de communication, des systèmes de géolocalisation, tous les systèmes d'aide à la décision, du traitement de big data, de données massives. Donc on va parler aussi de ça. Quels sont les besoins qui restent à couvrir sur le terrain et quelles sont les technologies en développement en termes de vecteurs, en termes de fonctions ? Donc on a quatre intervenants pour échanger sur ces sujets. On a donc le lieutenant-colonel Perceuglio, Michel Perceuglio du SDIS 83, qui est chargé de missions études prospectives et rétex. Nous avons Thierry Cachera, pilot d'hélicoptère chevronné, le chef aussi interbase de la sécurité civile pour la zone sud et qui nous parlera de l'organisation de la fameuse C3D. Et nous aurons aussi le docteur Marc Fournier. Vous êtes directeur médical du SAMU 83 et référent au marché régional de l'hélicoptère sanitaire PACA. Le docteur Fournier nous présentera l'organisation des moyens aériens pour le SAMU. Et on clôturera les échanges avec Stéphane Rousseau, qui est donc senior operational manager chez Airbus Helicopter. Et on aura ensuite un petit temps dédié aux questions avec la salle. Donc on va démarrer tout de suite avec Michel Perceuglio, qui va nous... Voilà, Michel, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux de cette question, les moyens aériens pour la sécurité civile ? Qu'est-ce qu'on utilise pour quelle phase de la crise ? Quel type de moyens ? Pour quel type de mission ? Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler des moyens aériens, ou plus exactement pour expliquer les moyens aériens, on va déjà parler de ce que c'est une crise. Et on va voir qu'on a plusieurs phases dans lesquelles on va avoir des moyens aériens qui peuvent être différents. Quelles sont les nécessités de la crise ? Quelle que soit la crise, que ce soit une crise type incendie, type secours à personne, type inondation, comme on a vécu récemment, quelles sont les nécessités ? Tout d'abord, on a la première phase qui sont les réactions immédiates. Donc là, ça va être tout ce qui est le sauvetage, le secours, où là, on est en réaction immédiate, on n'a pas le temps de réfléchir, c'est uniquement l'entraînement, l'habitude et l'expérience qui va permettre de répondre aux sollicitations. Dans le deuxième temps, il faut qu'on passe de l'anticipation, il faut donc qu'on ait une idée précise de la crise, donc partant de là, de tout ce qui concerne les secours à mettre en œuvre à longtemps, à longue échéance, et les enjeux. A partir de cette anticipation, on a l'analyse des conséquences, et donc de là, on va tirer les différentes tâches à accomplir. Et on finit avec la fin de la phase d'urgence, sur laquelle les secours d'urgence ne sont plus engagés. On fait appel à d'autres organisations, à des systèmes plus longs, qui est le retour à la vie, je dirais, des moyens normaux. La vie normale, c'est à la fin, ça peut être très long, mais quoi qu'il en soit, on n'est plus dans des situations d'urgence, donc on revient dans le droit conventionnel. Dans l'emploi de l'aérien en sécurité civile, on a en fait l'intervention directe sur la crise, ça va être tout ce qui est lutte, sauvetage, lutte à incendie, sauvetage de personnes. On a ensuite tout ce qui est reconnaissance et évaluation. Là aussi, on peut utiliser les moyens de la sécurité civile, donc toutes les problématiques de sécurité civile, secours à personne, mais aussi toutes les problématiques d'énergie, toutes les problématiques de déplacement, de voirie. Si on revient sur le drame de nos collègues des Alpes-Maritimes, effectivement, l'ensemble des domaines a été impacté. Et on a aussi les problèmes de logistique, qui peut aller du transport de lait pour les enfants, ou de l'eau à boire, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a des inondations, le premier élément qui vient d'en manquer, c'est l'eau, l'eau potable pour la population. Et donc, toutes les missions de logistique sont elles aussi très importantes. On a deux grandes familles de moyens pour faire ça, les moyens pilotés et les moyens télépilotés. Si on parle des moyens pilotés, bien entendu, les voileurs fixes sont les avions, les voileurs tournantes sont les hélicoptères, et aussi aujourd'hui les plus légers que l'air, même si ce n'est pas encore très développé, on a pas mal de projets qui sont en cours. Pour les moyens télépilotés, on a les mêmes classifications, et sachant que les plus légers que l'air peuvent être aussi bien libres que captifs, de même que les voileurs tournantes, il existe des drones qui sont reliés par câble. Si on reprend les phases de la crise, sur la crise majeure, tout d'abord on a la phase aiguë, c'est celle où ça se produit. Et là, effectivement, on est au paroxysme. Alors, il y a deux types de crises, la crise à l'évolution positive et en régression. Les inondations, ça va très très vite très haut, et après ça diminue. Sur les inondations type lagunaire, typiquement Arles, en 2002, quand les digues du Rhône ont lâché, la digue du Rhône a lâché, le niveau d'eau est monté jusqu'à plus de 3 mètres, puis après il est redescendu. Donc on est une phase qui va faire une boucle. Nîmes, pardon, Nice, c'est une pluie, et dans la nuit on passe au paroxysme, mais derrière on doit gérer la totalité des éléments qui se sont passés dans la nuit. Là, c'est la phase aiguë. Ensuite, il y a la phase de stabilisation, dans laquelle le paroxysme a été atteint, et on arrive tout doucement à une décroissance de la crise. Et le retour à la normalité, ça peut être très long. Si on prend l'exemple de Nice, effectivement, c'est toujours loin d'être la normalité. Et là, il faut prendre en compte les besoins des populations pour continuer la vie conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Dans la phase aiguë, effectivement, tout ce qui est sauvetage, aujourd'hui, la seule solution qu'on a et qui fonctionne très bien, c'est l'hélicoptère. Alors, on a plusieurs services qui participent. Le service, d'ailleurs, qui est le seul à avoir dans sa mission principale, le sauvetage de la vie humaine, c'est la sécurité civile depuis l'arrêté de création de 1957. D'autres services participent, mais ils participent en complément, ce n'est pas leur mission prioritaire. La seule mission prioritaire qui est délivrée à un service, c'est la sécurité civile depuis l'arrêté. Ensuite, pour tout ce qui est l'action directe contre la crise, ça va être les hélicoptères et les avions, typiquement les bombardiers d'eau pour le feu de forêt. Tout ce qui est reconnaissance, on va se retrouver avec les hélicoptères, les avions et les drones. On a, par exemple, des avions de reconnaissance, des beaches au niveau de la sécurité civile. Et tout ce qui est logistique, on retrouve aussi les avions, les hélicoptères et les drones. Donc, on voit que l'hélicoptère est le chaînon qui peut faire la totalité des missions, avec la limite, effectivement, c'est le déploiement à grande distance, où il est moins performant parce qu'il faut l'amener sur zone. Il y a des solutions, mais c'est la limite. Par contre, aujourd'hui, sur une problématique opérationnelle, l'hélicoptère, c'est le seul qu'on peut mettre dans tous les postes des missions de secours. Si on prend la phase de stabilisation, prise en compte des populations, encore une fois, dans les hélicoptères et les avions, la reconnaissance, le renseignement, on retrouve la totalité des moyens et la mise en état des réseaux. On retrouve là aussi les moyens avec les drones qui sont un petit peu plus compliqués, parce qu'au niveau de la charge, pour le moment, ce n'est pas encore bien ça. Le retour à la normalité, on retrouve la totalité des ensembles, sur l'ensemble des éléments, les réseaux, les voiries, la vie courante, la reconnaissance et le renseignement. Rapidement, expliquer la crise et les moyens qu'on peut utiliser. Sachant que lorsqu'on a une crise, on va parler d'une crise qui a été à l'origine de la création de la C3D, que vous expliquera tout à l'heure le collègue pilote. C'est Draguignan, le 15 juin 2010. Draguignan, le 15 juin 2010, quand le COS, le commandant de la station de secours, appelle le préfet pour lui demander un renfort délicat. À Draguignan, il y a 25 morts. À Toulon, où il y a la préfecture, il fait soleil. Et le préfet ne croit pas ce qu'on lui dit. D'accord ? On arrive à lui faire prendre conscience. En l'espace de quelques heures, on a eu 27 hélicoptères de divers services. Et là, rentrent en problématique deux choses. Un, la sécurité des équipages, la sécurité des machines, parce qu'on n'a pas tous les mêmes radios. La seule radio qu'on a tous pareil, c'est la radio aéronautique. Mais que nous, sapeurs-pompiers, sécurité civile, comme nos collègues du SAMU, ne sont pas en capacité d'exploiter. Il a donc fallu qu'on fasse travailler les hélicos de sécurité civile, les hélicos de gendarmerie, les hélicos de la douane, les hélicos de la latte, les hélicos de la marine nationale, les hélicos du SAMU, tous ensemble, à des missions différentes, mais tous ensemble dans le même volume aéronautique. Et c'est de là qu'on a créé la C3D. Donc c'est Thierry qui, ce jour-là, a eu la lourde charge de l'imaginer sur le chantier. Et depuis, c'est devenu chez nous une organisation qui est écrite à l'avance. Ça a été remis en place sur les inondations de Nice. Parce qu'effectivement, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes de travail, pas forcément les mêmes limites techniques, les limites administratives. Et il faut organiser tout ça, tout en ayant derrière la pression opérationnelle. Juste pour vous donner une image de ce que ça représentait à Draguignan, les hélicoptères ont fait 1 800 sauvetages. 2 300 depuis le sol, 1 800 par les airs et pendant la pluie. Ce qui a causé des problèmes tout bêtes. Le treuil du 545 s'est arrêté parce que l'eau a rempli le poignet de commande du treuil et ça a fait un gros circuit. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les hélicoptères pour la sécurité civile, que ce soit d'ailleurs dans la mission historique de secours à la personne, puisque si on reprend la classification anglo-saxonne des trois grandes familles de transports hélico, donc première famille de terrain à terrain, deuxième famille de terrain à zone d'intervention, et troisième famille, le treuillage. La sécurité civile fait les trois. C'est aujourd'hui le seul service qui est dédié à cette mission-là. Et aujourd'hui, on s'en sert régulièrement. On l'amène aussi dans les feux de forêt, même si ce n'est pas sa mission prioritaire. C'est-à-dire que s'il a le COS à bord sur un feu de forêt, même important, et qu'on a un appel pour un transport de blessés ou un accident grave qui est diligenté pour nos collègues du SAMU, il va déposer le COS, il va aller s'occuper de la victime. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'hélicoptère dans la sécurité civile, c'est le seul élément qui peut faire la totalité des missions et qu'il a fait de façon réelle aujourd'hui, tous les jours, très nombreuses fois par jour, au profit de la population. Merci. S'il y a une question dans la salle, on va prendre une question dès maintenant pour Michel Berceau-Guillot. Sinon, on va enchaîner au Vasile. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. On parlait de plein de configurations pour faire intervenir les hélicoptères de sécurité civile dans les cas des missions de secours. Est-ce qu'on a des spécificités, peut-être sur la nuit, peut-être sur le secours en montagne ou sur la flottabilité quand on a des spécificités, quand on passe au-dessus de surface aquatique ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Oui, effectivement, les hélicoptères doivent répondre aux conditions locales. Actuellement, les hélicoptères de sécurité civile de la nuit peuvent voler puisque l'ensemble des hélicoptères sont équipées, l'ensemble des pilotes sont formés. Mais là, je pense que c'est plutôt Thierry qui va répondre. C'est quand même son métier de base. Moi, je suis juste un utilisateur. C'est lui, l'homme de l'art. Merci pour cette tradition toute faite pour Thierry Cachera. Michel Berceau-Guillot a pas mal parlé de la fameuse C3D. Qu'en est-il ? Qu'est ce donc ce magnifique outil à disposition des opérations de sécurité civile ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, la C3D est en fait beaucoup plus ancienne que ça. Elle existe depuis les années 2000 dans la sécurité civile uniquement puisqu'avant, la crise était plutôt basée uniquement avec les hélicoptères de la sécurité civile et les hélicoptères de la gendarmerie. Donc, on gérait nous-mêmes, on avait une C3D, on était au COD, on gérait nous-mêmes cette crise-là. Par contre, 2010 a vu le nombre d'acteurs de secours augmenter. Donc, comme disait Michel, les militaires qui sont arrivés. Dans les militaires, il y a trois armées, trois commandements différents, trois façons de travailler différentes, trois règlements différents. Vous avez les blancs qui travaillent aussi maintenant et qui ont monté en nombre d'appareils et qui travaillent maintenant avec nous. Et donc, du coup, il y a eu une C3D qui a été faite en 2010, mais qui n'était pas officielle. Suite à 2010, les rétextes qui ont été faits, ont fait que, depuis 2013, il y a un arrêté qui sort officiel qui met sous les ordres de la C3D tous les aéronefs qui vont participer à la crise, qu'ils soient drones, étatiques, civils, SAMU, sécurité civile, gendarmerie. Ils viennent tous aux ordres de la C3D. La C3D, en fait, elle est aux ordres, elle, du préfet. Donc, en fonction de la crise, si c'est qu'un département, ce sera le préfet de département. Si la crise prend plusieurs départements, ce sera le préfet de zone. Et si c'est une crise maritime, ce sera le préfet de maritime. On sort du commandement classique pompier ou militaire ou quoi que ce soit. C'est le préfet qui va prendre en charge le commandement. Généralement, elle se met en place quand on commence à avoir plus de trois appareils et d'origines différentes. Et il y a deux types, donc, de C3D. Il y a en fait, il y a deux types de crises. Il y a la crise de sécurité publique, donc terrorisme, etc., qui sera prise, dont le commandement de la C3D sera effectué par les gendarmes. Et vous avez après les crises de sécurité civile, qui sont du secours à personne, dont le commandement sera assuré par un pilote de la sécurité civile. Une crise de sécurité publique peut passer après en crise de sécurité civile et basculer de chefferie. Cette C3D, elle a deux rôles. Le premier rôle, ça va être la déconfliction. En fait, j'ai été coordinateur une douzaine de fois depuis les quatre dernières années. on monte généralement de 7-8 machines et à l'exemple, c'est 37 machines par jour. D'accord ? Qu'il faut envoyer en montagne, là où il ne fait pas beau, dans un relief très petit. Donc, il faut instaurer des règles, il faut faire des briefings à chaque équipe, etc. Donc, il y a... Le premier rôle, c'est la déconfliction, la sécurité aérienne des opérations de secours. Et ensuite, le deuxième rôle, c'est la gestion des secours. C'est-à-dire qu'on va récupérer tout le travail qu'il y a à faire au niveau des secours et on va affecter à la bonne machine la bonne mission. Aux hélicoptères lourds, on va affecter la mission qui concerne beaucoup de personnes. Aux hélicoptères légers, des missions annexes de transport de matériel ou d'observateurs parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, en fait, les hélicoptères qui avaient l'habitude de faire une mission risquent de changer de rôle. C'est-à-dire que les gendarmes qui font de la police vont faire du secours. Les hélicoptères des pompiers, parce que dans le 06, il y a trois hélicoptères pompiers, ils ont fait du transport de matériel. Les lourds, ils ont fait du secours malgré qu'ils étaient de civils, etc. Donc, en fait, on va simplement faire une mission qui arrive, on va les prioriser et on va affecter la bonne mission à la bonne machine. Voilà. Cette crise-là, on peut voir, la C3D, elle peut avoir plusieurs positions. Alors, il y a ce qu'on appelle la crise, on va dire, généraliste, qui peut être zonale ou nationale, mais qui est plutôt zonale, type Covid, ce qu'on a eu à Strasbourg dans les premiers temps du Covid où on a monté sept machines de chez nous, plus les machines des Blancs qui ont travaillé, plus les militaires qui ont travaillé. La C3D s'est mise à l'état-major de zone à Strasbourg. D'accord ? Je ne parle pas ici. C'est bien, là. Et donc, cette crise est un peu plus simple à gérer puisque les appareils ont, en fait, ce qu'on appelle des tâches monomission. C'est-à-dire, on va affecter un malade qu'on va transporter à un hôpital. C'est une mission qui va durer deux à trois heures. On allait surtout, nous, dans le cadre de la sécurité civile, on allait surtout en Allemagne. Mais on va dire qu'il n'y a pas de conflit aérien. Ces monomissions, quand il revient, il rencontre, on lui redonne une deuxième mission. Donc, ça se gère au niveau de la zone. Toutes les missions arrivent à cette C3D et sont affectées. Ça n'a pas très bien marché avec les hélicoptères blancs parce qu'en fait, la C3D, peu de gens la connaissent et même au niveau des acteurs du secours. Et donc, du coup, à chaque fois, quand elle se déclenche, en fait, on porte à connaissance ce système-là. Le gros défaut, c'est un arrêté qui est sorti sans être accompagné. Et donc, du coup, il faut apprendre aux gens à travailler avec et ce n'est pas forcément ça. Dans la C3D, pour assurer la partie des conflictions en vol, on va créer ce qu'on appelle un PIV, un point d'information vol. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. À Alex, j'ai investi la tour de Nice. D'accord ? Alors, c'était un aéroport italien. Donc, il faut demander une autorisation aux Italiens. On prend une partie de la tour, on prend une piste sur les deux, on prend des parkings qu'on prend sous notre tutelle. On signe. Donc, on a pris un contrôleur aérien qui a géré, donc, on montait 10 machines par vallée, donc, qui gérait la gestion des 10 machines quand il y a une qui sortait et on autorisait une autre à partir. plus le CNOA qui surveillait avec les codes transpondeurs les machines. Plus, après, on avait fait donc les machines lourdes faisaient on avait créé deux hubs, un dans la vallée de la Roya, un dans la vallée de la Vésubie. Les loups, on montait et descendait les personnes et les matériels sur ces spots-là et de là, sur les deux vallées, on avait mis trois hélicoptères d'acier auto-civil par vallée qui faisaient la Noria donc entre ces hubs et les villages environnants. Et là, pour revenir au PIV, on avait créé deux autres PIV qui étaient sur ces hubs à Saint-Martin-Vésubie et à Braille-sur-Roya qui étaient eux gérés par un officier aéropompier. Voilà, donc il y avait trois postes PIV dispatchés sur le terrain malgré qu'il n'y ait qu'une CA, qu'il n'y ait qu'une C3D. Et enfin, dans la salle de crise qui était à l'aéroport, on avait toute une équipe pour gérer maintenant les vols affectés, donc la bonne mission au bon appareil. Donc on reprend un représentant de chaque flotte, donc un gendarme, un militaire, si il y a la régulation médicale, on va prendre un médecin du SAMU. On prend les gendarmes de l'aéroport, les policiers de l'aéroport parce que les gendarmes c'est le parking, la police c'est les terminaux. On va prendre la personne qui s'occupe des bus, la personne, il y a tout à mettre en place. On est monté jusqu'à 17 personnes dans cette cellule qui a duré 18 jours H24. Après 2019, les identations du Var, on était 13 personnes. Enfin bon, il y en a... Donc en fait, on va prendre au sein de cette cellule toutes les personnes dont on va avoir besoin pour que tout se passe bien. Ensuite, cette cellule-là est en contact constamment avec d'autres entités qui vont nous aider à travailler. Donc le CAM, c'est le conseiller technique aéronautique militaire pour avoir des moyens supplémentaires militaires, aéronautiques pour nous, mais après, on peut demander des moyens, bien sûr, terrestres. Le COS, qui fournit sur des moyens étatiques qui lui sont alloués. Vous avez le COS et le CODIS du département dans lequel se passe la crise. On a le COD du département dans lequel se passe la crise. Le COD est vraiment notre acteur principal parce que c'est lui qui nous donne les missions, qui nous donne les éléments, qui nous déclenche. et le groupement hélicoptère qui lui va assurer ramener soit d'autres hélicos, soit assurer le maintien en condition de ces hélicoptères opérationnels pendant toute la durée de la crise. La dernière C3D d'Alex, en fait, jusqu'à présent, on n'avait fait que des C3D avec des appareils étatiques. Donc c'est assez huilé. Les militaires, ils ont l'habitude de travailler, etc. Là, sur les 37, cette machine, il y en avait une bonne vingtaine qui étaient civiles. Donc il a fallu faire comprendre à tout le monde que pour pouvoir décoller, il fallait l'autorisation de la C3D, que les pilotes devaient avoir un briefing, etc. Donc en fait, ça a mis énormément de temps à briefer déjà chaque entité à la façon de travailler de cette C3D. Voilà. C'est un peu ce qui est compliqué au départ quand elle se met en place. Et dernier point, pour aller un peu, pour être concis, c'est que... C'est que... Non ? Le truc a un temps de retard. D'accord. C'est un projecteur suisse. Ça devrait arriver. C'est que quand il y a une crise, eh bien en fait, rien ne marche normalement. Vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de radio. Les réseaux radio classiques ne fonctionnent plus. Généralement, c'est dans des milieux comme la montagne qui ne sont pas... Comment dire ? Où on perd la portée radio, où on perd l'identification par les transpondeurs des machines. Donc en fait, c'est très compliqué de pouvoir donner des missions à un instant T à un appareil parce qu'il y a une voiture qui a été prise par le courant avec des gens qui sont dedans et qui sont en train de dériver. Pour reconstruire, pour reprogrammer, pour estimer les dégâts et donc estimer les besoins, c'est beaucoup plus facile d'utiliser des drones non consommateurs d'hélicoptères de reconnaissance ou quoi que ce soit et laisser les hélicoptères... Donc on les fait marcher mais dans un deuxième temps, généralement, on leur donne des horaires d'activation, on leur donne des tranches d'altitude à ne pas dépasser, on informe les équipages de l'activation d'une zone drone et ensuite, bien sûr, la personne drone, on doit l'avoir au téléphone et on lui donne bien qu'on consigne qu'à partir du moment où il y a un moyen quel qu'il soit qui rentre dans la zone, malgré toutes les consignes qu'on aurait pu donner, il pose l'appareil. Mais ça se fait, à Alex, tous les drones ont volé à partir de la troisième journée jusqu'à plus loin. Ça se fait. Eh bien, merci. Je me retourne pour savoir si on a une toute petite question. Non ? Ok. Oui ? Allez. Si elle peut être courte, nous, ça nous arrange beaucoup. Bonjour. On m'entend ? Oui ? Je n'ai pas mon retour. En fait, vous avez besoin essentiellement d'une communication radio, finalement. Vous n'avez pas forcément besoin, comme dans les armées, d'une communication discrète avec un positionnement... On a elite tracking. La sécurité civile a elite tracking. On a même des licences qu'on peut donner aux appareils qui arrivent pour qu'ils puissent télécharger l'e-tracking et en avoir besoin. Bizarrement, malgré que le réseau téléphonique était au tas et le réseau radio était au tas, elle a marché, l'application. Même dans les vallées ? Voilà. Mais si, on en a besoin parce qu'il y a énormément de diffusion d'informations entre appareils et entre équipages qui doit aller plus vite que le retour au bout d'une heure et demie à la C3D et le renvoi de cette information quand les autres reviendront. Donc, on a besoin de... de, comment dire, de logiciel ou de quelque chose qui, en sous-main, travaille en temps réel et qui soit visible de tous les équipages qui sont intégrés à la C3D. Merci pour ce complément. Donc là, depuis nos deux intervenants, on a fait un gros focus sur les missions de sécurité civile, mais il y a aussi un grand consommateur d'hélicoptères. Ce sont les secours d'urgence portés par le SAMU. Docteur Marc Fournier, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, un peu de l'organisation de la flotte régionale et l'hélicoptère? Bonjour à tous et merci de votre invitation pour participer à ce salon. Oui, donc, le principe d'organisation de la coordination médicale régionale et portée en PACA, c'est en fait un dispositif qui a été mis en place à la suite d'une réflexion jusqu'au début des années 2000. Chaque établissement se chargeait de passer un marché avec un prestataire pour la fourniture d'une machine, l'opérer sur son département, chaque SAMU est départemental et puis ensuite, chacun géré avec des problématiques financières qui étaient que les ressources financières venaient du même niveau de l'ARS au niveau régional et que donc, c'était des combats en termes financiers avec des problématiques aussi d'adaptation à la mission qui n'étaient pas forcément les bonnes, des configurations dans le marché qui faisaient que c'était naturel, on voulait avoir la plus belle machine sur le catalogue alors qu'on n'avait peut-être pas besoin de toutes les options. Et donc, nous avons proposé, j'ai proposé à l'ARS PACA de mettre en oeuvre une coordination régionale pour assurer l'exécution des transports sanitaires et portés de la région PACA afin d'optimiser l'utilisation des appareils en sachant qu'ils devaient pouvoir intervenir sur l'ensemble de la région à tout moment puisque, comme vous l'avez compris à travers les présentations de mes deux camarades de jeu, si je puis dire, dans le jeu de l'urgence Thierry Cachera, nous avons, les hélicos de la sécurité civile interviennent sur le secours immédiat, sur les extractions de victimes. Les hélicoptères sanitaires sont chargés d'amener des équipes médicales, de prendre en charge en médicalisant une victime et également de transporter le patient entre deux établissements. Et donc, nous avons commencé par réfléchir de manière collégiale avec l'ensemble des responsables des départements de la région PACA sur un guide d'usage et nous avons formalisé un guide d'usage qui a permis à chacun d'exprimer un petit peu quels étaient sont besoins dans les machines, comment ils fonctionnaient en termes d'organisation du secours et des missions héliportées par rapport à l'ensemble de ces missions, y compris les missions terrestres. Et nous en sommes arrivés à la conclusion de détenuer ce qu'étaient les missions intradépartementales et les missions interdépartementales. Dans le cas des missions intradépartementales, le SAMU du département exerce son rôle en termes de déclenchement prioritaire du moyen sur son moyen propre et doit en informer la coordination régionale. Et dans le cadre des missions interdépartementales, il y a une concertation entre le SAMU du département et la coordination pour déclencher le moyen le plus adapté parmi les moyens sanitaires de la région, qu'il soit aérien ou routier, parce qu'il peut s'avérer effectivement quelquefois qu'un choix d'un routier peut être préférentiel à un moyen héliporté qu'on va engager alors qu'il se trouve à une très longue distance, qu'il va avoir un délai d'arrivée sur zone qui va être conséquent, alors que pendant ce temps, le même moyen terrestre pourrait ramener le patient sur l'établissement. Donc, les objectifs de cette coordination, c'était d'éviter toute redondance des moyens engagés sur une intervention. Il est important que nous ne puissions pas engager plusieurs machines sur une même intervention. Ça a été aussi un travail aussi de collaboration avec la sécurité civile, le SAMU 13 qui assure la coordination, ayant une bonne information via le cause de l'engagement des moyens héliportés, en particulier l'hélico de la sécurité civile basée à Marignane, a permis de limiter effectivement et d'éviter ces redondances. Deuxièmement, de justifier l'indication médicale d'engagement de l'hélicoptère sanitaire parce qu'il arrivait, nous avions pu constater des dérapages. On avait l'hélico, c'était pratique, on l'appelait, sans tenir compte du coût que représente cette mission, d'éventuellement des risques pris. D'anticiper le placement dans un service spécialisé de la victime, ça s'intègre vraiment dans une trajectoire de prise en charge médicale du patient. C'est une analyse d'un rapport bénéfice-risque. Le principe n'étant pas qu'il s'agit d'aller vite, mais il s'agit de prendre le patient au bon endroit, de l'amener dans le bon établissement pour une prise en charge qui soit adaptée à son état. De gérer en temps réel les mouvements aériens régionaux, de sécuriser les conditions d'intervention et de vol et une optimisation de l'utilisation des différentes aides. Ce problème se posait notamment le problème des hélistations des plus gros établissements, en particulier sur Marseille, où l'été, il arrive fréquemment d'avoir deux à trois machines qui arrivent dans des délais très courts, voire il nous est arrivé d'avoir trois machines qui étaient en attente de poser sur les hélistations de la Timone. Et donc, vous comprenez les conséquences en termes de risque de nuisance pour la population. Donc, la coordination est assurée par le SAMU 13 au niveau de son centre de réception de régulation des appels. Et il a pour mission de pouvoir mobiliser au milieu des appareils, d'être informé en temps réel des mouvements des appareils et de toute demande de transports illiportés, ouvre un dossier de régulation avec une traçabilité dans le logiciel de régulation du SAMU, qui est le logiciel Centaure. En termes de moyens, nous disposons de deux systèmes, qui est le système ELISAFE de géopositionnement en temps réel avec possibilité de calcul de durée de transit entre deux points qui permet de connaître les machines, d'avoir une visibilité des machines en vol, de savoir à quelle position elles se trouvent par rapport à éventuellement une arrivée sur une hélistation ou au contraire par rapport à une projection. Et puis, de pouvoir optimiser le déclenchement d'un moyen illiporté en fonction du besoin de la mission. Et puis, un terminal SMUR illiporté, qui est une base de données où sont affichées le plus en temps réel possible les moyens en intervention et qui permet aussi, a posteriori, de générer des tableaux de bord et des analyses du fonctionnement de la flotte. Il a fallu aussi définir les moyens en termes de vecteurs, d'hélicoptères et adapter la flotte aux missions. Et donc, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, même si sur le papier, il s'agissait de missions primaires et secondaires standards, de fait, par rapport à la configuration, l'organisation de chaque département, les machines ne pouvaient pas avoir exactement la même configuration. Il a été fait le choix d'avoir une machine opérée H24 avec flottabilité sur Marseille. La problématique étant que la région de Marseille, les hôpitaux de Marseille sont des hôpitaux de référence au niveau régional. Donc, beaucoup de patients qui nécessitent des plateaux techniques très spécialisés de toute la région doivent pouvoir être transportés dans les délais correspondant à la pathologie sur Marseille. Il était plus logique dès lors d'utiliser la machine au lieu de destination plutôt que d'installer X machines tout en rayonnement autour. La flottabilité a été jugée comme nécessaire, en particulier pour la problématique de transport pédiatrique de petits enfants en provenance de la Corse. Jusqu'à avant cette date, c'était essentiellement l'hélicoptère de Nice qui opérait ces missions. Mais il n'était pas toujours disponible. Du coup, il y avait des missions qui étaient engagées en avion et du coup, des délais de transport d'enfants qui étaient doublés. Plus une problématique aussi en termes de spécialisation des équipes. Les équipes du SMUR pédiatrique sont à Marseille. C'est des équipes hautement spécialisées pour la pédiatrie et la néonatologie. Et donc, il était logique de mettre une machine à leur disposition directement depuis Marseille. Sur la base de Nice, il a été décidé de positionner une machine en H12 avec la flottabilité pour la même raison de vol sur la Corse. C'est introduit une deuxième problématique que nous avons vue apparaître très rapidement et qui est en lien direct avec les problématiques de réchauffement. C'est que nous avons des gradients de température qui sont inversés sur Nice avec une température en haute altitude, notamment sur les secours en primaire à Isola, qui est supérieure à la température au sol au niveau de Nice et du coup, de nécessité d'avoir une machine suffisamment puissante pour pouvoir assurer également l'émission en haute altitude. Sur Toulon, nous avons une machine H12 EC-135 et sur Avignon également une machine H12. Ces deux machines ayant des rayons d'action plus courts, il n'était pas nécessaire d'opérer avec des machines plus conséquentes. Alors comment s'intégrer ces moyens avec les moyens de la sécurité civile ? Vous le voyez, il n'y a pas photo. Les dragons que vous voyez, les dragons 06 et les dragons 131 sont nettement dévolus aux missions primaires. Il effectue quelques missions secondaires quand les autres moyens sont indisponibles ou dans des situations particulières. Et puis, on voit qu'effectivement, l'hélice mur 13 a davantage de missions secondaires puisqu'ils rayonnent sur l'ensemble de la région. Et puis, des machines qui sont plus mitigées comme le 05, le 06 et le 83 qui a beaucoup de missions primaires sur son secteur. Et on va devoir clôturer sur la prochaine slide sans vouloir trop vous couper. Alors, je vais très vite. Je termine. Une nécessité d'adaptation du marché sur l'amplitude horaire. Et vous voyez différents schémas et c'est une chose qui est d'actualité puisqu'à la faveur des tensions estivales que vous connaissez, nous avons dû revoir en fait les horaires de permanence des hélicos pour pouvoir adapter au marché. Je vous montre quand même la dernière, j'ai gagné un petit peu de temps, des profils disparates qui montrent l'intérêt d'adapter en fait les machines et des contraintes géographiques et climatiques qui sont à prendre en compte dans l'évolution du marché. Merci beaucoup. On a parlé des besoins du SAMU, de la sécurité civile. Monsieur Rousseau, est-ce que vous pouvez nous parler des solutions maintenant en termes de vecteurs, de fonctions ? Quelles sont les solutions que vous développez et quelles sont les solutions prévues pour demain ? Très volontiers, merci Anna. Donc je pense qu'il me reste trois minutes, c'est ça ? Un peu plus ? Bon, c'est parfait. Je vais essayer d'être gardé du rythme. J'ai un temps qui est très court pour vous parler d'un sujet qui est très vaste chez Airbus Helicopter qui est la lutte contre les feux de forêt avec l'ensemble de notre gamme. Je vais vous parler de trois points en fait. La première chose, c'est la vision que nous avons nous de l'avantage pour les forces de pompiers, les forces de sécurité civile d'employer l'hélicoptère en complément des moyens avions évidemment parce qu'on n'est pas en concurrence. J'y reviendrai pour lutter contre les feux de forêt. Ce sera mon premier point. Le second point, je vais faire un focus sur le plus gros appareil de la gamme Airbus Helicopter qui est le H225 qui est le plus performant et le plus capable pour lutter contre les feux de forêt. Et enfin, je terminerai sur un balayage très rapide de l'ensemble des missions que l'on peut voir attribuer à ces appareils pour les feux de forêt, pour le secours à personne et pas que. Je suis désolé, mes slides sont en anglais, mais je vais rester en français pour les commentaires. Notre compréhension, on est très proche des SDIS, très proche évidemment de la sécurité civile qui est un de nos clients majeurs sur le territoire français. et on discute beaucoup avec eux de cette problématique des feux de forêt qui, pour nous, industriel, peut être parfois un peu étrange à comprendre. Ce qu'on en a compris, c'est qu'on gagne la bataille contre un incendie si on est capable d'agir le plus tôt possible avec le maximum de puissance et si on est capable d'agir tout temps et à tout moment. Et notre volonté, c'est de promouvoir et de concevoir des hélicoptères qui répondent à ce challenge. Le premier intérêt de l'hélicoptère, c'est sa rapidité d'intervention. Un hélicoptère doit être capable de mettre en route rapidement pour être rapidement sur la zone d'intervention. Comme l'hélicoptère n'a pas besoin d'un aérodrome pour pouvoir être positionné, on peut le mettre n'importe où. On peut quadriller une zone à risque de moyens hélicoptères et de façon à être en moins de quelques minutes sur la zone du départ d'un incendie. Grâce à ces capacités, je reviendrai de bombardier d'eau, que ce soit par du belly tank ou par du bambi bucket. L'appareil est capable de faire des norias très courtes pour bombarder au maximum le feu de forêt et est capable d'aller ravitailler quasiment partout. Une piscine, un lac, un fleuve, évidemment la mer, des réservoirs spécialement positionnés pour pouvoir avoir des zones de ravitaillement en eau. L'hélicoptère a vraiment une versatilité sur l'intervention et sur l'avitaillement qu'il est le seul à avoir. Autre point, l'émission, je vais en reparler tout à l'heure, l'hélicoptère, ce n'est pas seulement qu'un appareil pompier, c'est un appareil de pompier, certes, de secours, de soutien aux populations et le champ d'émission, vous allez voir qu'il est très important. L'hélicoptère étant un moyen par définition qui vole plus bas et plus lentement que l'avion, il est moins sujet aux problématiques de terrain et moins sujet dans une certaine mesure aux problématiques de météo. Mais c'est vrai que par plafond bas, par météo un peu dégradée, par temps de pluie ou par temps d'orage comme ça a été dit tout à l'heure, même s'il pleut beaucoup, même si on est en météo un peu perturbé, l'hélicoptère peut continuer à travailler là où peut-être que l'avion aura déjà atteint ses limites. La précision du bombardement d'eau au travers soit du Billy Tank, soit du water bucket, enfin du Bambi bucket, on arrive à avoir des résultats, je n'ai pas le temps de vous montrer là, mais des études qui ont été faites en termes à la fois de densité de bombardement et de précision qui sont très intéressantes pour l'hélicoptère. Le point important, l'hélicoptère doit être capable de travailler au profit des pompiers de jour comme de nuit et pour nous, l'axe d'effort, il est sur le travail de nuit. La nuit, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, mon connel, les conditions sont un peu plus favorables pour attaquer le feu. On est sur des températures qui peuvent être plus basses. On est sur des conditions aérologiques qui peuvent être un peu plus stables que le jour. Donc, c'est vraiment le moment de la lutte contre l'incendie qui doit être pour nous davantage exploité et ça veut dire pour nous, Airbus, que nous devons avoir des hélicoptères qui soient parfaitement efficaces et performants, y compris, voire surtout de nuit. L'urban firefighting, on est un peu en dehors du sujet, mais sachez que l'idée, c'est aussi d'apporter, on a tous en tête, bien sûr, l'incendie de Notre-Dame. C'est tenter d'apporter aux autorités politiques une capacité aussi d'attaque des feux de forêt en urbain. Je vais être obligé d'accélérer un peu le travail de nuit. Alors, tous nos hélicoptères sont évidemment, c'est même pas une question, sont évidemment certifiés, compatibles pour le vol sous jumelles de vision nocturne et les équipages de la sécurité civile sont tous qualifiés vol sous JVN. C'est une évidence. Mais au-delà des seuls des seuls JVN, il s'agit pour nous de concevoir un appareil dont la philosophie du travail de nuit est complète. Ça passe par les jumelles, j'en ai parlé, ça passe aussi par l'avionique, ça passe par les systèmes anti abordage, ça passe par la réalité augmentée qu'on va pouvoir fournir aux pilotes pour éviter et pour augmenter la sécurité sur ces actions de nuit qui sont toujours plus délicates que les actions de jour. Sachant que ce besoin que nous avons de travail de nuit sur le firefighting, sur la lutte anti incendie, nous l'avons sur quasiment tous les segments. Nous l'avons évidemment sur, je viens de la gênerie comme vous l'avez compris, nous l'avons également sur la partie mission de police parce que le travail des appareils au profit des forces de l'ordre doit être également très performant et très pertinent à la nuit et on l'a évidemment également sur le segment militaire. Et ce travail que nous réalisons pour le segment firefighting tire ses fruits de l'expérience que nous avons déjà, notamment sur le secteur militaire. Alors là, vous avez une très belle photo que j'aime beaucoup qui était en Corse il y a deux ans, je parle sous contrôle du président exécutif d'Hertelis avec un H-125 d'Hertelis au milieu un H-125 bombardier d'eau et enfin un superbe C-145 de la sécurité civile. Je pourrais passer des heures à vous parler de la gamme mais je vais être contraint de focusser sur le 2-25 qui est un hélicoptère lourd, qui est le plus gros hélicoptère de notre gamme et qui est vraiment un cheval de trait très intéressant pour la lutte anti-incendie. Je ne vais pas vous bombarder de trop de chiffres, gardez juste en tête 11 tonnes en maximum au décollage une charge utile de 5 tonnes 5 donc on est à plus de la moitié et c'est vraiment très intéressant parce que 5 tonnes 4 c'est du pompier, c'est du matériel, c'est de l'eau, c'est des groupes électrogènes voilà, c'est à ça que ça sert cette charge utile. Une capacité sous-élingue de 4 tonnes 750 et donc grâce à cette capacité sous-élingue de plus de 4 tonnes nous allons être en mesure de transporter notamment des bambi-buckets de 4000 litres. Une autonomie grâce à ces 2 tonnes de kérosène de plus de 4 heures et une distance maximum franchissable aux environs de 840 kilomètres. Capacité en passagers transportés 1 ou 2 pilotes jusqu'à 19 packs et si on passe sur des sièges je vous montrerai une photo tout à l'heure des sièges dits des sièges troupes on peut monter jusqu'à 24 packs. Pour cette mission feu de forêt il peut être équipé ce 225 peut être équipé d'un certain nombre d'optionnels en fonction des besoins et de la mission. Vous en avez un certain nombre ici le signe j'en ai parlé la bubble window qui permet au pilote d'avoir une vision parfaitement verticale de ce qui se passe sous la machine avant de larguer les caméras je n'en ai pas parlé l'appareil peut aussi être équipé d'une caméra thermique qui pourra donner à l'appareil des capacités d'observation et de renseignement très importants et notamment pour la C3D puisque les images peuvent être retransmises en direct à la C3D ou au COD. Sur les équipements on a un panel d'équipements complet sur le feu de forêt les plus emblématiques sont ceux-ci à gauche le bambi bucket ou le water bucket a une capacité jusqu'à 4000 litres et le 225 permet de transporter ces 4000 litres au centre le water cannon là on est plus sur une logique d'attaque horizontale du feu de forêt donc on est plutôt sur une logique de feu urbain sur des immeubles de grande hauteur et enfin le belly tank jusqu'à 2 tonnes 800 d'eau qui lui permet de faire un dragage d'eau en ventral voilà alors il y a plusieurs il y a plusieurs philosophies on a des partisans du bambi bucket des partisans du belly tank nous chez Airbus Helicopter notre intérêt c'est de satisfaire toutes les philosophies et de pouvoir promouvoir ces différents systèmes un exemple Laurent je crois que c'était vous encore justement dans le secteur de Istres en 2020 avec un 225 et 200 000 litres d'eau larguée sur des incendies en 4 heures ce qui correspondait à une rotation de l'appareil donc l'appareil sans avoir besoin de ravitailler il est capable de larguer 200 000 litres d'eau pourquoi faire ? alors là on vient de parler beaucoup de l'attaque des feux de forêt par du bombardement d'eau grâce à sa capacité à la fois de largage et de rechargement de ravitaillement en eau de jour comme de nuit je fais un focus sur la partie command and control pour moi l'hélicoptère est aussi un moyen et la sécurité civile le sait parce qu'elle l'utilise aussi pour ça est aussi un moyen de coordination aérienne important c'est à dire qu'à un moment donné sur un feu de forêt massif on va avoir comme on dit dans le jargon pas mal de ferraille en l'air on va avoir de l'avion on va avoir de l'hélico différentes couleurs différentes cultures on va avoir peut-être du drone et il y a un vrai besoin de coordination c'est pour ça que la C3D a été créée et remplie très bien ce rôle et l'appareil l'hélicoptère peut également servir de C3D volante pour être au plus près de la situation du renseignement et des appareils en vol voilà un exemple de configuration où avec ces sièges troupes on peut embarquer jusqu'à 24 pompiers à bord de la machine ce qui est un volume un volume vraiment intéressant et qu'on est capable évidemment via le treuil de également déposer ou récupérer jusqu'à 90 mètres des personnes et on est capable aussi de faire de la descente en cordelisse notamment l'IUS C7 a cette capacité me semble-t-il de pouvoir faire de la descente rappel ou cordelisse pour être au plus près des incendies quelles que soient les capacités de poser au sol j'ai noté tout à l'heure ce qui a été dit par toi Thierry sur le fait que les appareils étaient plus ou moins monomission que la C3D allait leur donner une mission particulière qui n'était pas d'ailleurs forcément d'emblée la mission de leur couleur d'origine avec un appareil comme le 225 l'appareil est capable de faire tout type de mission sur une phase de vol il peut être envoyé par la C3D pour du transport de pompiers être en cours d'action réengagé sur une action de bombardier d'eau et en cours d'action faire du treuillage et en cours d'action éventuellement faire de l'extraction je n'ai pas parlé de la capacité d'extraction vous avez ici à gauche une grappe il est aussi en mesure d'extraire des pompiers qui seraient en difficulté ou en danger suite à une avancée du feu ça m'est moi-même arrivé en Corse à la fin des années 2000 sur un détachement Ifaistos en Puma où effectivement on est allé extraire des personnels de l'ISC7 pas très loin de Corté de mémoire l'hélicoptère c'est vous l'avez compris pour attaquer le feu c'est vous l'avez compris pour secourir les personnes mais ce que disait le Coel tout à l'heure c'est sur cette phase post-crise toute la partie logistique toute la partie ravitaillement en eau en médicaments en matériaux divers l'appareil est aussi capable grâce à cette capacité d'aérotransport et notamment le 225 avec ses 5 tonnes de charge utile de remplir de remplir parfaitement ses missions et du coup j'en ai terminé je suis ouvert à vos questions s'il y en a s'il y a une petite question on pourra la prendre sinon on va c'est l'heure du déjeuner je comprends voilà vraiment vous remercier tous les quatre merci à Gilles aussi pour la co-animation et vous inviter à rejoindre le salon pour le déjeuner et on peut applaudir les intervenants pour le déjeuner pour le déjeuner pour le déjeuner pour le déjeuner le déjeuner